Musique Moi ça fait 12 ans que je suis président et le club est en Ligue Féminine pour la 8ème saison cette année. Depuis que nous sommes en Ligue Féminine, on a eu le plaisir d'à la fois de jouer 3 Coupes d'Europe, 2 fois l'Eurocoupe, 1 fois l'Euroleague, d'aller une fois en finale de l'Eurocoupe et de gagner aussi la Coupe de France il y a à peine 2 ans. On a eu 12 bus qui sont venus nous accompagner, plus les voitures personnelles, donc on a été accompagnés à la fois par la ville, par les institutionnels, mais aussi et surtout par le public. Et puis en finale de la Coupe d'Europe, ici 2500 places, c'était beaucoup trop petit. Je crois qu'on a dû faire 6 ou 7000 déçus parce qu'on n'a pas pu rentrer tout le monde et que si c'est 6 ou 7000 déçus, j'espère qu'on en rejouera prochainement une finale de Coupe d'Europe. Je pense qu'Aras a découvert un sport avant tout, a découvert avant tout le basket féminin, qui est un sport un petit peu différent du basket masculin, un peu moins spectaculaire, mais avec plus de convivialité. Et puis en plus, ce qui était pas mal, c'est que les filles sont très accessibles. Et ça, je pense que les gens aiment aller rencontrer les filles. Elles sont normales et les gens aiment les gens normaux. Je pense que ce club d'Araspé L'Artois, avant tout la force, c'est son public, ses supporters qui sont vraiment des gens fidèles, qui aiment leur demoiselle, qui aiment leur club. C'est un public très fusionnel, c'est un public qui les soutient, c'est 1800 personnes à chaque match. C'est des spectateurs qui sont vraiment investis dans cette démarche, dans ce projet. C'est des spectateurs qui accompagnent vraiment, y compris à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils aiment cette équipe. Donc quand elles gagnent, ils sont ravis, mais quand elles perdent, comme dans toute histoire d'amour, il y a un peu de tension. Des supporters toujours fidèles, ils sont là, même quand on enchaîne 11 défaites, c'est quand même joli de leur part de rester là et de nous encourager jusqu'à la fin. Et sans eux, c'est vrai qu'Aras, ils ne seraient pas le même club. Et moi, je suis fière de jouer dans ce club-là. Je pense que c'est une chance et c'est une ambiance exceptionnelle. Ils nous poussent et ça nous aide à nous transcender. Franchement, c'est l'une des salles les plus chaudes. Et c'est vraiment un régal de jouer dans une salle pleine comme ça à chaque match. C'est exactement comme dans la chanson. Ils ont dans leur cœur le bleu qui manque à leur décor. Et franchement, c'est vraiment ça. On a toujours été très bien accueillis ici. C'est vrai que cette année, on a une saison difficile au niveau des résultats. Mais encore ce soir, la salle est pleine. Et je pense que ce ne serait pas comme ça partout. Donc franchement, c'est super. Et je les remercie encore d'être toujours derrière nous. Et c'est un réel plaisir. Quand on vient dans le Nord, on pleure. Mais quand on part, on pleure aussi. Parce que c'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui donneraient tout, qui ne comptent pas, qui sont là quoi qu'il arrive. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Je suis fan. Et venez dans le Nord, vraiment. Les gens sont super sympas et super accueillants. Les gens sont super accueillants. Sous-titrage ST' 501